Et bien salut à tous, c'est L4, aujourd'hui on se retrouve avec la démo de Freedom Planet 2 sur PC. Alors c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, est la suite d'un jeu qui était précédemment sorti il y a quelques années de cela sur PC et même sur console. C'est plus ou moins un fan game, même s'il est commercial. En fait ce jeu il a toute une histoire, c'est un Sonic-like, vous allez voir, un jeu comme Sonic. Qui, oui il n'y avait pas de musique avant, ça commence maintenant. Avec un petit message de développeur, vous voyez, des bugs peuvent subsister, à un moment j'ai traversé un mur. Mais sinon voilà, j'ai fait le niveau parce qu'il n'y en a qu'un, 4 fois avec chacun des 4 personnages jouables. On peut configurer la manette, tout ça c'est comme il faut. Donc vous voyez c'est un jeu qui est féministe, et zoophile aussi. Parce qu'il n'y a que des filles, vous voyez. Avec des doubleuses prises à droite à gauche, sur internet tout ça, c'est marqué sur le site officiel. Donc ça sortira courant 2019, et la démo, ça c'est le personnage principal, vous voyez. C'est un dragon, oui on dirait pas, mais bon. C'est des zoanthropes, non c'est des morphes je sais pas quoi. C'est pas zoanthropes, c'est pas vraiment la même chose. C'est des animaux avec une morphologie humaine. On va prendre l'ailac. J'ai vraiment bien aimé les 2 premiers personnages. Parce que vous voyez, ils ont différents types. Avec chaque action qui est différente, c'est pas seulement les coups qu'ils peuvent faire. Parce que oui, la différence principale, il y en a pas mal par rapport à Sonic. C'est qu'on peut courir à fond, avec le scrolling, tout ça là. Mais on peut aussi attaquer. Il y a un aspect combat dans le jeu, qu'il n'y avait pas forcément dans Sonic. À part sauter sur les ennemis, on pouvait pas faire grand chose. Là on peut donner des coups qui sont différents, en fonction de si on appuie sur la touche haut, bas, en même temps, tout ça vous allez voir. Ouais, ouais, ça surprend un petit peu. Donc vous voyez que Layla, Yuki et Layla... Ouais, c'est ça. Non, c'est Yuka et Layli. Voilà, là c'est la même chose. C'est l'inverse. Eh bien, elle est speed type. Vous voyez que si je passe à un espèce de renard, eh bien, elle est brawler type. Alors elle est peut-être un peu moins rapide, mais elle peut toujours speeder dans tous les sens, tous les persos. Mais j'ai cru remarquer que c'était plus facile contre le boss. Parce qu'il y a un boss de fin de niveau, évidemment, à chaque fois. Elle, j'ai perdu... J'ai failli crever, il me restait plus qu'une jauge de vie. Elle, limite, je me suis pas fait toucher. Donc j'ai cru remarquer que c'est ça. Elle, pour moi, c'est le perso le plus pourri. Parce qu'elle est de type Explore, t'as vu. En combat, elle est vraiment pourrie, c'est la pire de toutes. Mais elle peut se protéger. Elle peut parer les attaques avec son bouclier. C'est la caractéristique principale. Elle, elle est spécialiste de la glace. Vous voyez, quand elle court, elle a une traînée de glace derrière. Elle peut freeze les ennemis. Elle est pas mal, franchement. Elle peut même être complètement cheatée. Elle a un double saut. Si on peut... Elle est power comme le renard, t'as vu. Si on se place en dessous du boss et qu'on fait l'attaque au plus rond, et bien ça fait un espèce de rayon glaçant qui dure pas mal de temps. Donc ça peut faire pas mal de dégâts. Donc on va prendre l'ailac, encore une fois, pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est l'une des particularités aussi. On peut choisir différents objets que vous allez avoir avec vous. Je pense pas que ce soit des objets, c'est plus des compétences, en fait, qui vont vous octroyer diverses choses. Un petit peu en mode... On peut faire custom aussi, c'est vraiment pas mal. On peut choisir deux. À gauche, là, là, t'as les faciles. Au milieu, t'as les moyens. Et à droite, t'as les hards, qui sont plus des malus, pour le coup. Mais celui-là, t'as vu, ça te donne plus 50% de score, je suppose. Et ceux de gauche, known. Voilà. Donc c'est à vous de prendre ce que vous voulez. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va prendre le normal. Et... Et ouais, ça va juste augmenter mon nombre de gemmes à la fin du niveau, je suppose. Ah, Time Record, il a pas gardé. J'ai battu mon record avec la fille de glace. Voilà, 4 minutes, alors que les autres, c'était 7 minutes. Mais au bout de 4 fois, je le connaissais, le niveau. L'idée, c'est que... On n'est pas vraiment à 50 FPS, là, j'ai l'impression. On a un petit lagage, à cause de Bandicam. À cause de la capture, c'est pas 100% fluide. Parce que normalement, c'est plus fluide que ça, hein, Jackie. Enfin, bref, c'est pas gênant, comme avec d'autres jeux. Quoique. Et ouais, donc là, il y a les voix, là, vous entendez. Ça me perturbe un petit peu, ce lagage à la con, du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? On change de mode de capture ? On se met en mode Fraps ? Allez, on change. Pour voir si c'est mieux. Allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour, avec Fraps. Effectivement, ça va un petit peu mieux. Alors, oui, qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce jeu ? Eh bien, au départ, c'était un fangame Sonic, figurez-vous. Et les mecs, ils se sont lassés, en fait, de faire un truc non-original. De faire un jeu dérivé, entre guillemets, sur un truc qui existait déjà. Et donc, ils ont changé d'avis et ils ont créé un truc totalement original avec des nouveaux persos. Le mec, il est allé choper quelqu'un sur DeviantArt et ils ont... Oula, ça rame un petit peu, du coup. Oula ! Ah, putain, mais ça va pas aller, là. Oh, putain, c'est injouable. Fraps, il a du mal. Bon, mais tant pis, on va être obligé de reprendre... Regardez-moi ça ! Bon, on va être obligé de reprendre Bandicam. C'est... Tout ça pour ça, c'est génial. Bon, nous voilà repartis. Alors, oula... Ah, c'est clair, il y a une putain de différence. Les trucs... L'espèce de plume de phénix, là, comme ça, truc rouge. C'est pour ce... Bon, tant pis, on reste comme ça. C'est pour... C'est pour ce... C'est pour régénérer sa jauge de vie, hein, vous voyez, qui est tout en haut à gauche, voilà, ces trucs-là, là. C'est... J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, vous voyez. Plus je me fais toucher, plus ça baisse. Je crois qu'il faut se faire toucher trois fois pour en perdre un. Enfin, ce genre de truc, hein, j'imagine que la puissance des ennemis est différente. De l'un à l'autre. Donc, vous voyez, on a différents mouvements à notre disposition, vous voyez. Là, ça trace. Et il y a un espèce de dézoom, on peut le... Le... Il m'a touché, cet enculé. Vous voyez, maintenant, ça fait une part de pizza, le truc en haut à gauche, là, celui de droite. Et... Et, ça, c'est pour le score, hein, les cristaux. Il faut ramasser le plus possible, c'est plus ou moins les rings, hein, mais vous voyez que la jauge de vie n'est pas faite pour le... Pareil, au niveau des rings. Il n'y a pas ce système de tu te fais toucher, tu perds tout, tu dois les récupérer, etc. Au moins un. Les temps que tu en as au moins un, tu es vivant, etc. Ils ont changé le système, forcément. Mais, t'as vu, on retrouve les bumpers, les trucs auxquels on peut s'accrocher, tout ça. Les pentes. Pas mal de similitudes avec la comparaison avec Sonic, forcément. Et... Et, c'est comme ça. Et, euh... Et, vraiment, euh... Et, ben, ils ont, euh... Ils ont fait leur propre truc dans leur coin, et, euh... Leur propre licence intellectuelle, entre guillemets. Et, euh... Mais avec, forcément, une grande inspiration Sonic. C'est limite, tu remplaces les skins, les décors, les musiques, et, euh... Et, ça y est. T'as, euh... T'as Sonic. Non, c'est plus compliqué que ça, encore une fois. T'as, euh... Prends ça ! Oui, ça, c'est l'attaque spéciale avec la touche rond. Chaque perso en a un. Et, parfois, ça n'utilise pas de jauge de spéciale, vous voyez, qui est en-dessous de, euh... Qui est en-dessous de, euh... De ma jauge de vie. Vous voyez, c'est la jauge bleue. J'utilise mon truc. Voilà, et là, je suis en mode Sonic Super Guerrier. Mais, euh... Et, ça vide ma jauge, et je suis obligé d'attendre qu'elle se remplisse, etc. Et, euh... Elle est différente pour chaque perso, encore une fois. De même que les coups normaux, même les sauts sont différents. Et, euh... Et, euh... Et vous avez, euh... Vous devez, euh... Vous devez attendre qu'elle se re-remplisse avant de la réutiliser. Mais, parfois, euh... L'action avec la touche rond, comme avec la fille qui peut se protéger, là, Explorer, Dora, l'exploratrice, Eh bien, euh... Parfois, elle se... Elle se... Elle n'utilise pas de spéciale, ce bouclier. C'est la touche L1 de son côté, qui, euh... Non, non, c'est deux fois la touche croix. Voilà, pour faire ce truc-là. Elle aussi, elle peut planer un petit peu comme ça. Mais, elle peut voler, hein, même, plus. Et, euh... Oh là, j'ai rebondi sur le décor, bien joué. On peut le faire en diagonale, aussi, ce truc, c'est énorme. Eh bien, ça, euh... Ça, euh... Ça, euh... Ça, quel plaisir ! Non, ça va vous permettre de... Ça va baisser la jauge, ce truc-là. On peut, euh... Voler, on est dépendant de le... De la drogue, voilà. Non, on est dépendant de cette jauge. On peut pas voler éternellement. Et ça permet de le faire plus longtemps. Voilà, ça, c'est assez énorme. Un personnage très efficace, hein, y'a pas de problème, hein. Euh... Laila, encore une fois, prends ça, saloperie. Ça a permis de passer cet ennemi, t'as vu. Il faut bien utiliser les... Les... La vitesse, tout ça, notre... Notre jauge de spécial, euh... Etc. C'est... Y'a plein de passages secrets, hein, forcément. Comme dans tout Sonic Like, entre guillemets, qui se respecte. Des murs à détruire, tout ça. Une fois, tu passes... Voilà, un petit peu comme là, là, vous voyez, ce truc vert. C'est un petit peu un truc bonus. Ça me fait un bouclier, entre guillemets. Une deuxième chance. Je peux me faire toucher deux fois. Vous voyez, les fleurs à gauche, là. Bizarrement, ça s'est pas mis à droite. Parce que si je me fais toucher, c'est le truc de droite qui morfle. Et ça, c'est le boss qui a détruit ce mur. Je suppose, on le voit, hein, ce truc violet, là. Un espèce de crabe. Et... Il y a une espèce de buisson, comme dans Zelda. C'est peut-être un clin d'œil, allez savoir. Ouais, t'as vu ? Je pouvais passer soit en haut, soit en bas. Soit en milieu, soit en bas, tout ça. C'est un petit peu comme vous voulez. Et vraiment... Vraiment, c'est très plaisant à jouer. Le feeling est bon. Et la vitesse est présente, tout ça. C'est surtout dans des moments comme ça, là, vous voyez, où la caméra dézoome. Là, on fait la course avec le boss. On va pas tarder à le choper. C'est excellent, ce dash. Et vraiment... Dash deux en un ! Ah, merde, je me suis pas... Pas mis du bon côté, c'est pas grave. Vraiment, à vous de voir le personnage qui vous correspond le mieux, encore une fois. Merde, je vais essayer de choper ce truc. Il y a une espèce de réserve de cristaux. Chaque perso a sa propre façon de l'atteindre, vu qu'il est un petit peu en hauteur, c'est assez énorme. Voilà, jauge de vie du boss en... En bas de l'écran. Et attention ! Le voilà. Allez, prends sa saloperie ! Faut niquer ce truc rouge, hein, vous voyez. Et attention de ne pas rester trop en dessous de lui. Ouf ! Voilà, j'ai bien fait le truc. Allez, on y va ! Il a déjà perdu une vie, t'as vu ? Ah, j'ai perdu mes trucs ! J'ai perdu ma deuxième chance. Attention, je ne vais pas se trouver là-dedans. Oh ! Attention ! J'ai failli lui foncer dessus. Et non pas lui chier dessus. Ah, putain, mais il fait chier, là. C'est pas évident. Oh, énorme ! On était en même temps. Alors, ouais, il faut vraiment apprendre à utiliser les coups, esquiver, tout ça. Et voilà. Vous voyez qu'il y a une jauge en haut, milieu, là. C'est, j'imagine, pour le ranking. Plus vous... Là, on était à trois quarts, à peu près. Ah oui, c'est vrai, il faut choper ce truc, sinon le temps continue. Et voilà, on a fini le niveau. Et, évidemment, le but, je suppose, c'est de finir le plus vite possible, tout en ayant un maximum de gemmes. Vous voyez, les cristaux. Et le chiffre 2 qu'il y avait, là, et qu'on retrouve ici, c'est le nombre de vies qu'on a. Et oui, on n'a que trois vies. C'est... Il y a un système de checkpoint, évidemment. Quand on appuie sur la tout start, on peut... On l'a vu quand j'ai changé de logiciel. On a pu... On a pu un petit peu... Un petit peu faire ce qu'il faut. Je vais plutôt vous montrer elle. Pour montrer la différence des persos, elle est plus prononcée. Donc, voilà, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités dans ce jeu. Il faut... Il faut voir un petit peu tout ce qu'il propose. Vous voyez, double saut. Et j'essaie de frise... T'as vu le truc de glace, là, dont je te parlais ? C'est tout un bordel, princesses saloperies. Voilà, t'as vu ? On la frise. Et maintenant, on peut marcher dessus. Voilà, comme le jeu que je vous avais montré, Total Party Kill, en flash, où on pouvait transformer les persos en blocs de glace. C'est un petit peu la même chose. Donc, forcément, elle est un peu moins rapide. Mais elle a plus de flexibilité. Donc, t'as vu, sa jauge de spécial, c'est ça. C'est le fait de pouvoir frise l'ennemi. Ça marche pas avec le boss, évidemment. Mais elle a des coups intéressants. Ce truc-là, planté dans le sol, etc. Voilà, là, j'appuie sur L1. Parce que, oui, ne pas oublier qu'on peut appuyer sur L1 pour se protéger. Vous voyez, comme ça, là. Mais ça fait pas un bouclier non-stop, comme avec l'exploratrice, encore une fois. J'imagine que c'est une parade et qu'il faut faire au bon moment, sinon ça marche pas. J'en sais trop rien. Tiens. Voilà, t'as vu, c'est ce truc-là dont je te parlais. O plus rond. Pour faire ce qu'il faut. Hop, on y va. Donc, voilà, c'est ça le but, encore une fois. C'est vraiment un Sonic-like. Oui, on peut appuyer sur O pour ouvrir les coffres. Et aussi, regardez comme ça, là. Et on peut appuyer sur bas pour se baisser comme ça, là. J'ai pas compris l'intérêt, peut-être, pour esquiver certaines attaques. En tout cas, voilà, chaque personnage est très différent. Et dans le jeu complet, je suppose qu'il y en aura plus de quatre. Donc, voilà, c'est à vous de voir celui qui vous correspond le mieux. En sachant qu'avec l'espèce de tails féminine, là, l'espèce de renard, quand j'ai ramassé ce truc rouge, là, vous voyez qu'il n'a pas fait grand-chose, je suppose. J'ai pas tout compris. Eh bien, elle avait une moto, dis donc. Et elle peut utiliser une roue de moto en temps normal pour se téléporter, entre guillemets, pour switcher de place, pour être attirée vers la roue, en fait. Et aller là où elle se trouve, quand on appuie deux fois sur la touche rond, mais il faut qu'il soit visible dans le screen. Bien joué, il m'a touché. Mais elle pouvait vraiment avoir, dès que j'ai ramassé ce truc, elle le gardait non-stop, tant que j'appuyais pas sur la touche rond. C'est comme vous voulez. Encore une fois, c'est un petit peu... Il faut apprendre à maîtriser chaque personnage. Je sais pas si les autres personnages en ont. Des véhicules. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. J'ai pas compris c'est quoi ces trucs-là, là. Peut-être pour régénérer notre jauge de spécial, allez savoir. Au lieu d'attendre, j'en sais rien. C'est pas sûr du tout. Allez, bien joué, espèce de crabe. Espèce de rejeton du boss. Tiens. Donc voilà, c'est tout un bordel. Essayez le 1, peut-être si vous... Je sais pas, il doit pas être trop cher, j'en sais rien. Depuis le temps qu'il est sorti. Mais pour voir si ça peut vous plaire. Et être intéressé par le 2... Oh, putain, pas mal ! Énorme ce truc, t'as vu ? Alors ces ennemis, ils sont chiants parce qu'ils... Ils se transforment en boule jaune, un petit peu comme ça. Là, ils vont repop ailleurs. Et se transformer en un autre ennemi. Ah, c'est pas mal ce coup, j'avais pas remarqué. Donc voilà, à vous de voir si... Quel personnage vous préférez, etc. Et si vous êtes intéressé par la zoophilie. Avec ce genre de fantasme, les... Les My Little Pony, etc. Bon, enfin bref ! Voilà, c'était le 4. Moi, je pense qu'écoutez, on va peut-être se laisser là. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire par rapport à... Ouais, bien, on est passé à gauche. On file à toute allure, c'est génial. Et on s'est régen full. Ah, merde ! J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire concernant ce Freedom Fighters. Non, je déconne, c'est... C'est Freedom... Freedom Force. Non, je déconne, c'est Freedom Planet. Voilà, Freedom Planet 2, encore une fois. Le 1 est dispo. Il est sorti il y a quelques années. Essayez de voir si ça peut vous intéresser. Et le 2 de son côté va sortir courant 2019. En attendant, on peut essayer la démo. Où il n'y a que ce niveau, encore une fois. Et vous verrez bien si... Si ça peut vous... Si ça peut vous intéresser. Encore une fois, si vous cherchez un truc qui ressemble à Sonic, mais pas trop. Qui possède malgré tout sa... Sa propre identité. Des possibilités multiples au niveau du gameplay. En fonction du personnage que vous incarnez. Ils sont vraiment tous très différents les uns des autres. Et je suppose qu'il y en aura d'autres. Donc à surveiller, je vous mettrai le lien de la... De la... Du site officiel. Donc voilà. Bon ben voilà, c'était le cas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis. Oui, les animations ne sont pas toutes réglées. C'est... Elles ne sont pas toutes faites. Voilà, dans cette démo. C'est le cas, c'est le cas. Et puis, c'est le cas. C'est le cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501